Sous-titrage Sociable Travaille en équipe Bon collaborateur Bon collaborateur Artiste Motivé Rédiger Donc savoir communiquer, oral et écrire D'accord Exact Oui madame Pardon Ambitieux Très bien Comment ? Le Pardon En tous les cas, tout dépend de ce qu'on met dans ce mot, mais ça va les aider dans la vie D'accord ? Donc on l'a mis, on l'a mis créatif Pardon ? Donner un sens, alors donner du sens à ce qu'il fait Du sens Empathique Volontaire Volontaire Oui Très bien Alors Défend ses droits Et Et respect ses devoirs Ça vous voit monsieur ? Ses devoirs Donc Bon citoyen Très bien Oui Gestionnaire Je vais essayer de trouver une petite place pour rester sur une seule gestionnaire Oui Alors Si je peux me permettre Moi j'ai assez envie d'ajouter quelque chose auquel je tiens toujours C'est avoir le sens de l'humour Et prendre certaines choses à la dérision C'est toujours intéressant Donc sens de l'humour Je vais aussi l'ajouter Et ça c'est L'humour est humain Bon, on se comprend Très bien Ok Alors est-ce que Madame s'il vous plaît J'aimerais coller celle-là aussi Ici Et vous invitez à regarder Ces deux Ces deux Ces deux panneaux On leur demande Non, c'est ce qu'on souhaite pour eux Pour être des citoyens accomplis Des adultes accomplis Même s'ils n'ont pas tout On aimerait qu'ils aient une bonne partie De ces capacités Et de ces compétences Alors Quand on va accrocher Les affiches J'aimerais que vous les regardiez bien Et que vous voyez Vous voyez Qu'est-ce que ça peut nous apprendre Déjà Déjà la deuxième affiche Qu'est-ce qu'on remarque Oui Ce sont des qualités Mais ce qu'on observe surtout Peut-être On attend Et d'un Et de deux Quoi d'autre encore ? Quoi d'autre encore ? Personne n'avait envie Absolument que son élève Sache que racine de 25 Ça fait 5 Mais ce que nous avons Ce que nous souhaitons tous Pour nos élèves Oui Oui mais c'est dans le côté Accompli De l'adulte Mais les compétences Je veux dire En termes d'aptitudes scolaires Véritablement scolaires Personne n'a véritablement évoqué Et c'est bien C'est tout à fait normal Parce que ce qu'on recherche C'est développer Les compétences Socio-émotionnelles De nos élèves Pour qu'ils puissent être Demain Des adultes Accomplis D'accord ? Oui Oui Il est passé par l'école Il sait lire Écrire et compter Donc ça c'est On va dire C'est un minimum Et en même temps En tant qu'adulte On ne lui demande pas Beaucoup plus que ça Mais ce qu'on lui demande Ce qu'on veut surtout pour lui C'est qu'il soit un adulte accompli Et donc Un bon citoyen Et donc Développer chez lui Les compétences Socio-émotionnelles Et bien La posture de coach Dont nous parlons C'est celle qui va nous faire passer Du tableau A Au tableau B C'est à dire Comment développer Les compétences Socio-émotionnelles De nos élèves Pour qu'on puisse En faire Demain Les compétences Socio-émotionnelles Pour pouvoir Être un adulte Accompli Alors En regardant ça J'ai envie De vous De vous titiller Un petit peu En vous disant Est-ce que Quand vous avez L'enfant Il apprend comment ? Il apprend comment ? Le Mimétisme Merci beaucoup Le modèle Pourquoi ? Parce que c'est par L'observation Et Madame Vous avez parlé tout à l'heure Des neurones miroirs Exactement C'est par l'observation Que l'enfant Qui est dans Des comportements inappropriés Est-ce que vous faites Preuve de ce qu'il y a Dans le deuxième tableau ? Ça veut dire Être tolérant Être ouvert d'esprit Être adexico L'écolte Est-ce qu'on le fait ? Parce que C'est ce qu'on veut Pour nos enfants Et c'est Par nous Et par les autres adultes Qui vont les accompagner Qu'ils vont apprendre Oui ? Plus je suis Dans cette liste Moins J'ai des problèmes De cette liste Exactement Oui ? Oui ? Pour les gens Qui disent Qu'on a essayé Que ça n'a pas réussi Donc Chez l'enfant Il y a des choses Qui s'installent Pour les désinstaller Et installer autre chose Il faut du temps Donc ça peut pas Disparaître D'un jour au lendemain Il faut du temps Et de la répétition Voilà Il faut du temps Et de la répétition C'est ça qui est très important Alors quand on voit Ces tableaux On se rend compte Que effectivement Pour que nous puissions Apprendre à nos élèves Des compétences Socio-émotionnelles Il va falloir Que nous soyons Modèles pour eux D'accord ? Alors moi je vais Je vais vous proposer Autre chose Vous allez poser Ce que vous avez Sur les genoux Vous allez décroiser Vos jambes S'il vous plaît Être bien installé Confortablement D'accord ? Ça va ? Vous êtes confortable ? Mettez vos mains Sur vos genoux Et une position De repos Et je vais vous proposer De respirer Vraiment profondément Une longue inspiration Une longue expiration Pour que vous puissiez Vraiment vous détendre D'accord ? D'accord ? Et après je vais vous demander De faire Ce que je vais vous demander D'accord ? Vous gardez les yeux ouverts Non, non Ce n'est pas une séance De relaxation C'est... Pardon ? Ah oui ! Ben on le fera On le fera On le fera en fin de séance S'il nous reste du temps Alors ce que je vais vous demander Donc s'il vous plaît C'est de prendre Vos deux doigts comme ça Non, une seule main Vos doigts comme ça Comme si vous me disiez Ouais super c'est ok D'accord ? Et que très calmement Vous posiez Vous posiez Allez-y Vous posiez Vos doigts Sur votre menton Allez-y 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 Oh ! Intéressant ! Intéressant ! Alors ce que j'ai observé Ce que j'ai observé Alors regardez Oui Regardez Qu'est-ce que cet exercice nous montre ? Qu'en fait Je peux dire quelque chose Mais vous allez imiter Ce que vous aurez vu D'accord ? Et c'est ça C'est l'histoire des neurones miroirs Dont on vient de parler à l'instant Donc même si j'ai dit Mettez votre doigt sur votre menton Pratiquement tout le monde L'a mis comme moi Je l'ai mis sur ma joue D'accord ? Et certain Et certain Et certain Alors de deux choses L'une Soit vous ne m'avez pas regardé Mais la plupart du temps Les élèves ils vous regardent D'accord ? Soit Soit Vous Alors ce que j'ai observé aussi C'est Plusieurs d'entre vous On fait comme ça Et après comme ça C'est-à-dire que Ah oui d'accord C'est pas tout à fait ça Mais le fait est que Vous avez beaucoup plus Pour la plupart d'entre vous Et c'est normal Regardez et imitez Exactement ce que vous avez regardé C'est comme ça Que l'enfant fonctionne C'est exactement comme ça Que l'enfant fonctionne Et il va falloir que Quand on dit Et on doit lui servir d'exemple Etc La portée de cette parole Est plus importante Qu'un simple concept C'est véritablement Et c'est cette posture La posture de coach Dont nous allons parler Qui va nous amener Donc à donner le bon exemple Alors vous allez tout de suite Me dire Oui mais c'est pas toujours facile C'est vrai ce n'est pas toujours facile Mais il y a des techniques Il y a des techniques Pour nous aider A garder notre calme Même dans les situations Les plus inextricables Et je voudrais vous dire une chose Puisqu'on est en train De parler des situations Les plus inextricables Il y a une chose à savoir Et c'est très 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 important C'est qu'un enfant Qui a un comportement inapproprié Surtout si il est à répétition Et je m'adresse particulièrement A vous madame Est un enfant découragé Un enfant qui a systématiquement Un comportement inapproprié Est un enfant découragé Et si on veut véritablement l'aider Essayons de savoir Qu'est-ce qu'il y a Qui le décourage Et généralement Nous allons remarquer Que il a deux besoins Qui ne sont pas satisfaits Ce sont les besoins Les plus importants Chez l'enfant C'est le besoin d'appartenance Appartenir à un groupe Et le besoin d'importance Contribuer à l'intérieur de ce groupe Et s'investir Et sentir qu'il est important Dans son groupe Alors s'il a des difficultés Pour appartenir à une famille Parce qu'il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas considéré Ou là je sais pas Ou là il se raconte une histoire Ou là et là Et bien quand il va venir à l'école On va avoir des comportements inappropriés Et c'est à nous Madame, messieurs, mesdames C'est à nous de voir Comment on peut développer Ce sentiment d'appartenance Et d'importance Alors, effectivement Effectivement, madame Mais il y a quelque chose Qui nous réconforte C'est que l'enfant A une capacité de résilience Et une capacité à se relever Qui est fabuleuse Qui est bien meilleure Que nous les adultes Et il suffit Quel que soit le contexte Dans lequel il vit Dans sa famille Il suffit qu'il rencontre Dans sa vie Un adulte qui sait le prendre par la main Pour qu'il se relève Et c'est pour ça que je me dis Nous avons un rôle Plus qu'important Parce que Dès que ça Est qu'on veut dire Oui, bien sûr On doit considérer L'environnement familial Dans lequel il vit C'est évident Mais ça ne doit pas Nous décourager En disant Celui-là, le pauvre C'est un cas social Donc je ne m'en occupe pas Ce qu'on a tendance à faire Parce que A force Quand il a C'est le serpent Qui se mord la queue Quand il est Dans un environnement familial Qu'il n'a pas Ses deux besoins Les plus fondamentaux Qui sont satisfaits A savoir Le besoin d'appartenance Et le besoin d'importance Il va avoir Des comportements Inappropriés Répétitifs Chez moi Alors du coup Moi aussi Premier jour Deuxième jour Troisième jour De toute façon C'est un cas Non C'est celui Qui a le plus besoin Qu'on s'occupe de lui Parce que C'est un enfant découragé C'est un enfant Dont les besoins fondamentaux D'appartenance Et d'importance Ne sont pas satisfaits Et c'est Ça nous donne La chance De pouvoir être Cette personne Qui va le prendre Par la main Et l'aider à se relever Et il va se relever Il se relève Un enfant A une capacité Extraordinaire De rebondir Ce que nous Adultes Nous n'avons plus Nous avons perdu Avec le temps Oui Oui Pardon Oui Oui Exact C'est tout à fait vrai Madame Wachalella Alors ce que je vais vous proposer Si vous le voulez bien Pour que nous soyons constructifs Je vais vous proposer Des attitudes individualisées Avec certains élèves en particulier Le vôtre madame par exemple Et puis Certains exercices Que vous pouvez faire A l'ensemble du groupe D'accord ? Et les exercices Vous récupérez Les trois quarts de la classe D'accord ? Oui Alors Tant que vous Vous avez repris Le même exemple Mon exemple Dans la classe Donc là Je vais expliquer une chose Par exemple Mettre reprise Je m'abaisse à l'enfant J'essaye De le prendre en charge Journellement A chaque fois Je le motive Pour rien du tout Pour qu'il avance un petit peu C'est à dire De notre part On fait de notre mieux Mais en l'écoutant Il s'est avéré Comme quoi Le problème venait De ses parents Ses parents Une grande négligence Et en plus de ça Bon Il m'en a parlé une fois Il m'a dit Bon voilà Mon père m'emmenait Chez le fré Et il me donnait Que la fessée La fessée La fessée Voilà Donc là Il y a une certaine autorité Qui vient de l'extérieur Mais en classe C'est à dire On essaye de gérer la situation Nous et la direction Mais quand même C'est à dire Il y a des difficultés Merci beaucoup Je m'entends tout à fait J'entends tout à fait Parce que nous sommes tous Absolument tous Autour de Enfin dans cette salle Et même ceux qui ne sont pas Avec nous Confrontés à cette difficulté Alors nous sommes des parents Pratiquement pour la plupart D'entre nous Donc je ne m'adresse pas à vous Je m'adresse aux autres La plupart des parents Sont devenus démissionnaires En termes d'éducation Et de valeur Et moi Au niveau de l'école Chaque fois que je reçois Un parent qui vient se plaindre Ou que je l'appelle Parce que son fils A fait des choses Qu'on n'a pas pu gérer A notre niveau Il me dit Mais on n'est pas là Pour nous substituer A vous Alors il y en a qui l'entendent D'autres qui ne l'entendent pas Les parents sont devenus Très démissionnaires D'un côté Et de l'autre côté La psychologie de l'enfant Donc le cas que vous êtes En train d'exposer Est un cas certainement Qui pose problème Mais qui pose problème A pratiquement tous Dans des formes variables Mais pratiquement On est tous exposés A cette difficulté De parents démissionnaires Et de nous Qui devons gérer Les cas Un groupe de cas Mais gérer un seul Un groupe de cas A problème Et en difficulté A nous de voir Comment nous adapter Par rapport à ce métier Pour aider Le maximum On va sauver Les petites étoiles de mer Le maximum d'élèves A avoir Les compétences Socio-émotionnelles Que nous Que nous Merci Toujours dans le même Ordre d'idées Est-ce que vous ne pensez pas Qu'on a tendance A trop demander Aux enseignants En plus de Toutes les charges Qu'ils ont On leur demande De jouer le psy Maintenant Est-ce qu'ils sont Formés pour cela Souvent L'enseignant vit Des situations Telles que lui-même Peut-être Quelque part A besoin d'un psy Et on lui demande Dans une classe Où il n'y a pas Qu'un seul cas Malheureusement A traiter Souvent C'est pratiquement Toute la classe De jouer Le psy Avec le divan Etc C'est pas toujours évident Peut-être pas Jusqu'au divan Mais Mais effectivement Effectivement On demande Beaucoup aux profs Mais moi j'ai envie De vous dire Un peu pour vous rassurer Que C'est quelque chose Qui est un petit peu Difficile au début Un petit peu difficile Parce que C'est pas ce pourquoi Nous avons choisi ce métier Pas forcément Mais ce qui est intéressant C'est que Au bout d'un certain temps On arrive à décoder Des choses Et à interagir Avec ces choses Avec beaucoup plus De facilité Que n'importe qui d'autre Parce que la classe Est un véritable Est une véritable école En elle-même Et surtout Ce qui est sympa C'est que Après Ça devient plus facile C'est-à-dire que Quand vous avez travaillé Avec vos élèves Certains aspects Et développé Madame l'a dit tout à l'heure Plus vous allez développer Les compétences socio-émotionnelles En les accompagnant Même sur un plan Un peu psychologique Et bien Moins vous allez avoir A gérer De cas Qui vont vous faire sortir De votre calme D'accord C'est-à-dire que Après vous avez Le prof Mais vraiment Je ne dirais pas Car par cas Mais il sait Interagir avec les uns Et les autres Parce qu'il a su Décoder quelques éléments De la psychologie Des uns et des autres Alors Non Pas en plein cours Alors Pas en plein cours Mais ce qui peut arriver C'est que Quand on a des cas Comme ça On peut les prendre Après le cours Mais pas pour faire Une séance de psy Non C'est juste pour essayer De comprendre Qu'est-ce qui Mais la vérité Je trouve Là c'est pas très compliqué Vous avez deux besoins Chez l'enfant Besoin d'appartenance Besoin d'importance Il a un comportement Inapproprié On va pas aller chercher La psychologie On va voir Comment répondre A ces deux besoins Parce que Si un de ces besoins N'est pas satisfait C'est un enfant découragé Et un enfant découragé Va faire l'intéressant Avec des comportements Inappropriés D'accord Donc On ne demande pas De faire véritablement Être véritablement psy Mais on demande A l'enseignant Aujourd'hui De prendre l'élève Qu'il a en face de lui Comme une personne Et que cette personne A un certain Il va la traiter De façon un petit peu Plus globale Que juste Non on ne peut plus Fonctionner comme ça On ne peut fonctionner Que les bons enseignants Et je suis sûre Que vous êtes tous De bons enseignants C'est celui Qui considère Que l'enfant Devant lui N'est pas juste là pour apprendre Il est là pour apprendre Mais on ne va pas s'occuper Que de cet aspect là Parce que nous Ce qu'on recherche C'est pas que la connaissance scolaire On recherche A développer Une personnalité forte On recherche Et c'est pour ça Que parfois Les parents Qui disent Que disent Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Mais je ne veux pas 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 Parce que Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Et moi Parfois Des parents Moi je lui donne Des cours à la maison C'est pas la peine Et quand il aura cours Avec ce prof là Particulièrement Envoyez-le Au prescolaire Faire du colloyage Mais je ne veux pas Que Exactement Exactement Tout à fait Moi de toute façon Je vous ai partagé ça Moi j'ai 70 enseignants Au niveau de l'école Et j'ai un enseignant Qui Il fout le hudou de diallo Les 69 autres Ça se passe très très bien Mais là Je n'ai pas Il fout le hudou de diallo C'est un excellent enseignant Tout ce qui veut Il est excellent Mais il va Il va Il va Parce qu'il a Un âge Un petit peu difficile Juste après Il va le regretter Mais il va 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 C'est sûr Bon après lui Il s'excuse Il s'excuse même Auprès de l'enfant Mais le mal Peu avoir été fait Et Tellement de choses Ont changé Que Vraiment Ça nous oblige A nous adapter Encore une fois Comportement Inapproprié Égal Enfant Découragé Découragé Pourquoi Deux besoins Un des deux besoins N'est pas satisfait Importance Importance A mon avis A mon niveau Qu'est-ce que je vais faire Pour Combler Ce besoin qui manque Il a besoin d'appartenir Je vais faire en sorte Pour qu'il appartienne à la classe Et le mettre en situation Pour qu'il appartienne à la classe Voilà Il a besoin De s'en sentir important Je vais le faire Se sentir important Dans ma classe D'accord Partenaire Oh que oui Oh que oui Ils vont Exactement Et contre l'école Et contre l'école Et contre l'école Moi j'ai eu Pas plus tard Que cette semaine là Pas plus tard Que cette semaine là Un enfant Qui a été très violent Avec un autre enfant Le collège Oui Collège Le collège En première année Collège Donc Il lui a donné un coup de pied Au visage Le visage Les lunettes Et tout Bien sûr Les parents sont venus Qui est Et ce que je leur donne Tout à fait raison Et la maman Du gars Qui est venu Qui a donné le coup Ne veut pas reconnaître Que son fils A donné le coup Je lui dis Ecoutez madame La violence à l'école C'est quelque chose De très très grave Donc je vous signale Qu'il va passer En conseil de discipline Ça c'est On les fait très rarement Les conseils de discipline Mais là je suis passée A la vitesse supérieure On l'a fait passer En conseil de discipline Et on l'a punie Pour avoir été violent Siamment Et très Avec en laissant des traces Ou l'oulide Traumatisme crânien Ou le scannère Ou le déclic Et il s'est absenté Toute la semaine Et donc Alors Ce que nous avons fait C'est que Les deux Les canotes d'Abzo Ils ont pris Trois jours d'exclusion C'est tout Le mercredi Là là Les canotes d'Abzo Il n'y a pas eu de traces Ils ont pris Pour trois jours d'exclusion Mercredi Jeudi Vendredi Puisque nous avons fait Le conseil mardi Celui qui a Il a pris pour dix jours Trois jours ouvrables Et sept jours Flaqalb les vacances Parce que nous sommes en vacances Maintenant Donc factuellement Il a trois jours Mais sur son dossier Il a dix jours D'accord Sachant que Les parents de celui Qui se déroule J'avoue Le conseil Quelle type de punition Vous allez donner C'est le conseil Qui va décider C'est le conseil Le conseil est souverain Et quand on va donner Notre décision Vous allez être informé Alors qu'est-ce qui s'est passé Le lendemain Le père est génial Avec l'aun Il n'est pas d'accord De prendre la responsabilité De ces actes Et que vous Vous venez contre l'école Mais je t'anouf la décision Mais je t'anouf la décision Et tu peux faire ce que tu veux Parce que tu es dans la jungle C'est ça le plus grave pour moi C'est un message qui est très grave Et vous êtes Exactement Exactement Alors avec quoi il est sorti Il est sorti en me disant Madame je vous comprends Je suis désolée Et l'élève a mérité ce qu'il a eu Mais je lui dis La punition c'est un détail Le conseil de discipline C'est un détail Et s'il ne recommence pas On va lui enlever ce papier De son dossier Le message Que vous êtes en train De lui faire passer Est gravissime Et là il a compris Il m'a dit Oui vous avez Ça m'a pris la matinée Pour lui expliquer Alors que j'étais très prise Mais j'ai pris le temps De lui dire Regardez ce que vous êtes en train De passer comme message A votre enfant Vous êtes contre Oui la maman Alors et finalement Le père est venu Avec Il était très très en colère Il avait l'intention Et vous êtes contre l'école Ou là vous êtes contre moi On trouvera un terrain d'entente Mais moi ce qui m'importe C'est l'élève C'est votre enfant Et votre enfant Aujourd'hui De cette expérience Soit il va faire ses trois jours Il va passer ses vacances Et il va apprendre Que la prochaine fois Il assume la responsabilité De ses actes Soit il va avoir Les deux autorités parentales Qu'il y a en face de lui A savoir la famille Et l'école Sont en train de se tirer Dans les pattes Et donc effectivement Là il s'est complètement excusé Et puis on a pu Vous savez il y a un règlement intérieur Oui Il y a un règlement intérieur Qui est écrit Et devant les principales Les principales dérives Des élèves Il y a la sanction en face Quand ça arrive à leur enfant Ils ont signé Un règlement intérieur Donc Il tape sur la table On essaie de gérer Et moi à chaque fois Je leur dis Écoutez Vous êtes contre nous On est contre On va se mettre autour d'une table On va se mettre autour d'une table Mais votre enfant Notre mission C'est vous aider A éduquer votre enfant Et nous Notre message Il doit être comme ça Et vous devez tenir Le même message Et là On ne va pas du tout y arriver Oui On est en succession De l'éducation C'est une idée Elle est complète Oui C'est ce qu'il y a C'est par rapport A la famille Lorsqu'on revient Par exemple A ce sujet Par rapport C'est une conscience Très approfondie Par rapport A ses valeurs Et ses principes Si on est conscient Et chaque fois On le communique Entre nous C'est un conseillant Parce que Votre expérience Par rapport A votre Vous avez D'expérience Vous avez D'expérience D'expérience Donc c'est Un seul conseillant Par rapport C'est très intéressant Parce que Je suis certain Que la conscience De renaître En cause Chaque fois C'est un élément C'est ça Qui va Par rapport En conseillant De renaître Chaque fois En cause Exactement La réalité Si on est inconscient Par rapport A ces éléments Là C'est difficile D'être dans Une situation Où l'élève On vous identifie Par rapport Tout simplement Je termine Si vous êtes Émotionnellement Bien maîtrisé Et vous êtes Conscient De votre acte L'apport Et votre acte Quand vous avez D'expérience C'est sûr Que la situation Va être résolée Mais si vous n'êtes Pas conscient De votre acte Émotionnelle Dans une situation Où l'élève Et toutes les choses Qui sont très très graves Donc c'est ce qui va Dégénérer Par rapport Exactement Exactement Tout à fait Oui Comme je vous ai dit Donc Une petite question Si vous me permettez Parce qu'on demande Trop Ok Ça pardonne Votre Donc je vous ai écouté Et vous avez trop demandé A l'enseignant Parce que vous voulez Qu'il fasse A la fois En tant que coach Et en tant qu'enseignant Et dans les écoles Notamment Parce que vous êtes Directrice Je pense D'un établissement scolaire La question La question La question Est-ce que Le fait D'avoir quelqu'un Qui est spécialisé Justement Pour accompagner Les élèves Qui ont des problèmes Dans ce sens Et que l'enseignant Va se concentrer Sur son court métier Ou bien l'enseignant Doit faire tout C'est que Le métier De l'enseignant A changé On ne peut pas dire Qu'il doit continuer A faire son métier Comme il le faisait avant Et on va amener Quelqu'un d'autre Qui va faire le reste Non Parce que Le métier De l'enseignant Tel qu'il était N'a plus de légitimité Aujourd'hui N'a plus sa place On ne peut plus On n'est pas Le détenteur du savoir Nous ne sommes plus Le détenteur du savoir Vis-à-vis de nos élèves Donc pour légitimer Notre posture Et notre place D'enseignant Il faut une valeur ajoutée Supplémentaire Mais Encore une fois Ça ne sera pas Plus difficile Ça sera juste différent D'accord Et on va faire Si vous le voulez Un exercice Très rapidement Pour voir Notre posture d'enseignant Qu'est-ce qu'elle va supposer Notre posture d'enseignant coach Qu'est-ce qu'elle va supposer Et qu'est-ce que ça va apporter A l'élève D'accord Ça ne sera pas plus difficile D'être enseignant et coach Enfin Il n'est pas coach Il a une posture de coach Dans son métier D'accord Et cette posture de coach C'est juste des petites astuces Des petites astuces Les petites astuces S'est-ce qu'ils vont beaucoup mieux Impacter l'élève Et On n'est pas celui Qui donne l'information On est celui Qui accompagne Le projet de l'apprenant D'accord Très bien Oui C'est justement Le prof doit faire une action de parrainage Dans le but de déceler les cas graves Pour les faire passer chez le coach Et ne pas rester seulement dans sa fonction principale Qui est d'enseigner sans avoir de l'empathie avec les apprenants Exact C'est ça ce que je veux Effectivement C'est-à-dire qu'il y a des cas après Qui sortent de nos compétences Même si on va développer la posture de coach Dans l'exercice de notre métier d'enseignant Et bien il y a des cas Voilà C'est des cas graves on va dire À ce moment-là Effectivement je vous rejoins Ça va être notre capacité d'écoute De questionnement Pour avoir cette posture de coach Va nous permettre de déceler les cas Qui ont besoin d'un spécialiste Et on va les référer On va les référer à un psychologue À un coach À un psychiatre À un orthophoniste Oui mais un spécialiste Parce que ça sort de nos compétences Alors Oui Pardon L'enfant doit être Oui Oui Mais là Écoutez madame Mais ça reste toujours un problème À l'intérieur de la classe Alors oui Effectivement Et ça va traîner Effectivement Alors là La meilleure des choses C'est de C'est de coopérer avec les parents On en parle encore De coopérer avec les parents Mais Et là je ne sais pas monsieur Vous m'alliez interpellée Par rapport aux étoiles de mer Donc je vais donner Alors Oui Alors je vais vous la donner Parce que c'est une très jolie histoire Oui Je dis à un s'est Il me dit Il me dit Il m'a chif J'une de l'Hab Et Qui dirigeait le fait Qui a dit 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 Puis quelqu'un Qui a regardé La scène de loin Il vient chez lui Il lui dit Mais je ne comprends pas Ce que vous faites Vous jetez Du sable A la mer Non 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 Ce n'est pas du sable Vous voyez Il y a des petites étoiles de mer Qui ont été échouées Sur le sable La marée Et si jamais Elles restent là Elles vont mourir Donc Je les prends Et je les rends à la mer Pour qu'elles revivent Et l'autre S'est mis à rire En lui disant Oh Enfin Vous plaisantez J'espère Mais est-ce que vous avez Conscience que vous avez 3500 kilomètres de côte Est-ce que vous allez sauver Les 3500 kilomètres de côte Des étoiles de mer Des 3500 kilomètres de côte Et l'autre lui dit Non Je n'ai pas cette prétention Mais celle-là Je peux la sauver Alors pour vous dire quoi On ne va pas se dire Voilà On ne peut pas On va Les jeunes d'aujourd'hui Les élèves Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en train De dessiner le diable au mur Pour ne rien faire Ça veut dire qu'on est en train De voir le chantier Des 3500 kilomètres de côte Non messieurs, dames Ne regardez pas 3500 kilomètres de côte Regardez la petite étoile de mer Que vous avez à vos pieds Et cette petite étoile de mer Si chacun de nous En sauve quelques-unes C'est toujours ça De gagner Et on ne va pas regarder Que les quelques cas particuliers Qui sont particuliers À tout point de vue Leurs parents ne veulent pas Collaborer C'est des cas À nous de gérer Ça reste un cas Ou deux Mais fonctionnons avec La parabole Ou la métaphore Des petites étoiles de mer Chaque fois je me dis Qu'est-ce que je peux faire pour lui ? Le voisin Je ne peux peut-être pas Mais D'accord ? Donc réfléchissons comme ça Et allons-y Alors quand on parle Quand on parle Alors le principal enjeu pour nous Et ça ressort Oui je vais y arriver Ça ressort dans le deuxième tableau Le principal enjeu pour nous C'est de construire le cadre Dont nos jeunes apprenants Que ce soit des enfants Des adultes Surtout les enfants et les adolescents Ils ont besoin d'acquérir Des compétences de vie nécessaires Qui leur permettent de s'épanouir Et de s'intégrer dans leur communauté Et contribuer de manière active et constructive En tenant compte de tout ce qui a changé Dans l'environnement Avec la technologie Avec l'accès à l'information Avec le respect des droits de l'enfant Etc Donc c'est ça notre enjeu Et ça va supposer pour nous Cette posture de coach Et quand on parle de coaching Chez l'enseignant Ou la coaching pour l'enseignant De quoi parlons-nous ? Qu'est-ce que c'est que ce mot Qui est venu très à la mode Et dont tout le monde parle C'est le coaching C'est quoi ? C'est quoi le coaching ? Effectivement Maintenant on le met à toutes les sauces Mais entendons-nous bien Sur ce de quoi nous parlons Accompagnateur Merci Oui Oui alors Et là le sens D'écoute Apporte des solutions madame ? Apporte des solutions Gère les situations Gère les situations Empathique Oui Oui Et empathique C'est-à-dire qu'il a la capacité De se mettre à la place des autres Communicateur Oui D'accord Apporte une énergie positive Accepte la différence Accepte la différence Merci Excellent Catalyseur Un tacticien Pardon ? Un tacticien Un tacticien Stratège 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 psy Les deux ? Stratège psy Ok J'achète J'achète J'aime bien Oui Diffuseur D'intelligence émotionnelle Ah C'est joli ça Diffuseur D'intelligence émotionnelle C'est très bien Un leader Oui je vais le noter Puisque vous le dites Connecteur Alors manager Je ne sais pas si ça rentre vraiment dans le contexte Mais je vais le mettre Manager Conseiller Un motivateur Motivateur Pour absorber le stress des autres Neutralisateur Un neutralisateur Quel est l'objectif s'il vous plaît ? Quel est l'objectif du coaching à votre avis ? Améliorer Oui Améliorer Oui Oui D'accord Yes Très bien Très bien madame Oui Son potentiel Oui D'accord Que ça développe l'autonomie L'objectif du coaching Est de développer l'autonomie chez l'autre Oui C'est l'accompagnement Effectivement L'aide à la prise de conscience L'aide à la prise de décision L'aide à résoudre ses propres problèmes Et trouver ses propres solutions Madame Un catalyseur de potentiel C'est très joli tout ça Oui Exact Oui Un créateur de bonheur J'adore être coach Alors si je suis créatrice de bonheur Coach de bonheur Coach de bonheur C'est génial tout ça Alors en fait Pour l'enseignant Ça veut dire quoi ? C'est l'accompagnement d'un élève Ou des élèves D'une manière générale Dans une situation donnée Pour l'aider à trouver Lui-même ses propres solutions Alors du coup Apporte des solutions Non En tant que coach On n'apporte pas de solutions Conseiller Non On n'apporte pas de conseils On amène L'apprenant A trouver lui-même Ses propres solutions Parce que quelqu'un d'entre vous A parlé d'autonomie C'est le seul moyen pour nous De développer l'autonomie Exactement Et par quoi ? Non on sait Mais c'est pas notre savoir Qui intéresse l'autre C'est ce dont il a besoin Donc moi ce que je vais faire Je vais Je vais L'encadrer Je vais l'accompagner Pour qu'il puisse Se mettre sur les rails Et trouver lui-même Ses propres solutions Et arriver lui-même à Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen D'avoir Un résultat dans la durée Si c'est moi qui lui dicte Ce qu'il va faire Ça va pas forcément fonctionner Pendant longtemps Ça va renforcer la dépendance Ça va peut-être créer De la résistance Et il va tout faire Pour que ça ne marche pas En me disant C'est toi qui m'as dit De faire comme ça Mais tu vois Mais si c'est lui Qui a choisi le chemin Et si c'est lui Qui a dit Ça l'engage plus Il a envie de vous prouver Quelque chose Et il va avoir Des compétences Qui vont s'inscrire Dans la durée Et ça c'est extrêmement important Alors qu'est-ce que ça va supposer Pour nous ? Ah voilà Et l'élève est alors Acteur de son apprentissage Il va prendre un peu de vous Un peu d'internet Un peu des livres Un peu de Encore que les livres maintenant Un peu de là Un peu de là Et il va construire Son apprentissage Mais il sera acteur Il sera pas un réservoir Qui reçoit D'accord ? Et là Ça va être dans la durée Alors Qu'est-ce que ça va supposer ? Eh bien le but C'est de porter Justement Le potentiel De l'élève À son niveau maximum Alors moi ce que j'aime bien C'est considérer Que l'élève Est un champion En devenir D'accord ? Et que nous Nous sommes son entraîneur C'est un futur champion Et nous Nous sommes son accompagnement Et ça C'est l'esprit coach Le coach Pour lui C'est lui Il est l'entraîneur D'un champion Et il va Il va l'accompagner Et il va porter Son potentiel À son niveau Maximum Le principe N'est pas de voir l'élève À travers son fonctionnement Actuel Mais plus À travers Son devenir À travers Ce qu'il est capable D'être Ce qu'il est en mesure D'être Pour l'élève champion Entre guillemets Et bien le coaching C'est ce qui va lui permettre De se découvrir lui-même De découvrir ses capacités De découvrir des aspects De sa personne Qui ont jusque-là Été inexploité Ou insuffisamment Exploité Ou inconnu pour lui Mais on va le mettre À l'épreuve Et puis en fait L'enseignant Il vous dit L'enseignant coach Ne fait pas Mais il permet Que ça se fasse D'accord ? Et d'ailleurs À ce propos Einstein Il a dit Une phrase Qui est toujours D'actualité Qui a dit Pardon Einstein a dit Bon c'est une slide Après Mais il a dit Je n'enseigne rien À mes élèves Je leur crée Les conditions Pour qu'ils apprennent Et c'est Ah oui Mais il avait C'était pas des C'était pas des petits Alors le coaching Donc comme approche C'est quoi ? Alors la philosophie Du coaching Et la philosophie De l'enseignant coach C'est de considérer Qu'il y a un prince Au coeur de chacun Il a en face de lui 25 princes D'accord ? Et que la solution Le potentiel L'énergie Elle est chez l'élève Un génie caché Exactement Un génie caché Alors l'attitude C'est comme je vous le disais Tout à l'heure L'attitude d'un entraîneur Avec son champion Et les comportements C'est un comportement D'écoute D'accueil De reformulation De questionnement Et c'est un processus Pédagogique Transformationnel Je crois que La slide d'Einstein Elle vient là Oui c'est ça Je n'enseigne rien A mes élèves Je crée simplement Les conditions Dans lesquelles Ils peuvent apprendre Ça va jusque là Je ne vais pas trop vite Très bien Merci Eh bien On s'arrêtera Quand vous me direz Baga Kalina Alors maintenant On va faire un deuxième jeu Si vous voulez bien En principe On est là ensemble Jusqu'à midi C'est ça ? Je crois que Comme les questions Viennent au fur et à mesure On peut continuer comme ça Ça vous va ? Très bien Alors je vais vous demander S'il vous plaît Quelques volontaires J'aurais besoin De 8 et 8 et 1 S'il vous plaît Merci Allez-y 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 Merci madame Alors 16 17 volontaires J'ai besoin de 17 personnes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La personne Enfin Elle s'isole C'est vous Mettez-vous de ce côté Et les 16 autres S'il vous plaît Je vous plaît Je vous plaît Je vous plaît Deux 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 S'il vous plaît Deux 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 Merci, c'est le fort et portez pas. Merci beaucoup. Alors, je vais vous remettre des lignes. Parfait, merci. Vous venez ? Je vous présente l'élève. Alors, l'élève est l'élève. D'accord ? Yussef est un élève et il va passer devant les différents profs et chaque prof va lui lire sa concile. Enfin, ils ont des lignettes avec quelque chose et donc chaque prof va lire à Yussef. Ce que je vais vous demander, Yussef, s'il vous plaît, c'est à chaque moment, quand vous entendez, vous vous arrêtez quelques secondes pour voir qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez. Et quand vous avez fini cette série, on va s'arrêter un petit moment, et vous allez passer après à la deuxième série et on partage. D'accord ? Vous êtes prêts ? Avec l'information aussi, si vous voulez... Tais-toi. Non, non, on ne vous entend pas. Tais-toi. Assieds-toi sur le banc. Arrête d'embêter ton voisin. Mettez ton manteau. Si tu ne fais pas ton travail en classe, tu devrais le faire pendant la récréation. Range tes livres sur l'étagère et ramasse ce qu'il y a par terre avant de sortir. N'oublie pas de prendre ton manteau pour la récréer. Aimez-le, il fait froid. Tu ne devrais pas te comporter comme ça avec tes amis. Un moment d'introspection. Merci, ça va. Un moment d'introspection. Et juste réfléchissez. Ne partagez pas encore. Juste réfléchissez à ce que vous avez ressenti avec cette série. D'accord ? Ça va ? C'est là ? Ça va. Ok. Alors on va donner la parole à la deuxième série. Et quel accord avons-nous passé pour le goûter ? Que pouvez-vous faire, ton camarade et toi, pour résoudre ce problème ? Comment vas-tu t'y prendre pour terminer ton travail avant la fin du cours ? Selon toi, te promener dans la classe a quel effet sur les autres élèves ? Alors, que dois-tu apporter pour venir en classe ? De quoi as-tu besoin d'heures pendant la récréation pour avoir chaud ? Selon toi, qu'est-ce qui arrivera si tu continues à te comporter ainsi avec tes amis ? Quelle voix nous aiderait à nous entendre les uns les autres ? Alors, vous avez eu une série d'inconcrets et une autre série. Qu'est-ce que vous avez ressenti avec le premier groupe ? Qu'est-ce que vous avez ressenti avec les deux dans les groupes ? Donc, je commence par le premier groupe. Le premier groupe, j'ai ressenti que je suis inférieur et que je reçois des ordres et un peu de cadrage. Donc, avec, je pense, la voix qui est très serrée pour quelques-uns et les autres sont moins directs, mais c'est des ordres. Avec le deuxième groupe. Vous avez donc pensé, alors vous avez ressenti que c'était des ordres et vous avez pensé que vous étiez inférieur. Exactement. Et qu'est-ce que vous avez décidé sur vous et sur les adhérents ? Est-ce que vous êtes... Exactement. Avec le premier groupe, j'ai réfléchi à être rebelle, à ne pas faire ce qu'on me donne. Franchement, on me l'attache. Pas écouté. D'accord. Avec le deuxième groupe, est-ce que vous... Je suis adulte, déjà, et on me donne des suggestions, on me donne de comment faire, ils me font participer à l'action. Oui, exactement. Donc, ils me font... Je me sens que... C'est important. Oui, exactement. Oui. Et quelle est la différence sur le plan de la formulation entre le premier groupe et le deuxième groupe ? Ça, c'est du direct. Si tu fais ça, je vais te... Oui, je vois directement la sanction. Si tu ne viens pas, je vais. Par contre, le deuxième groupe, c'est comment je vais faire exactement. Il y a un discours indirect qui me fait participer exactement. C'est bon. On peut déjà, aussi, donner la question à l'instant. Vous avez vu deux postures dans ces... Alors, je préfère qu'il y en ait huit, pour que ce ne soit pas qu'un seul exemple, mais pour montrer que, véritablement, on passe notre vie avec nos élèves à nous dire, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est ceci, c'est cela. Alors que, en réalité, en réalité, quand on nous fait, on se rend compte que l'élève, voilà, c'est ce qu'on fait. L'élève, et puis de toute façon, de deux choses, soit il va s'exécuter et il sera soumis, soit il va se rebeler et vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 C'est parti pour ces difficultés-là. Nous continuons à passer par ces difficultés. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui. c'est de prendre conscience que je ne vais pas vous demander de passer d'une extrême à une autre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire ça, alors maintenant, dorénavant, vous allez faire comme ça. Non, j'ai conscience que nous avons nous-mêmes des schémas qui sont bien établis, mais qu'à partir d'une prise de conscience, on peut commencer à nous fixer quelques petits objectifs, petit pas par petit pas, d'accord ? Et on peut se dire, ok, j'ai bien compris que faire comme ça, ce n'est pas l'idéal, alors je vais commencer, moi je vais essayer, parce que le mot essayer me met droit à l'échelle. Je vais commencer de façon active à faire attention à telle chose et à tel moment et me reprendre. Chaque fois que j'ai envie de dire à mon fils ou à ma fille, tu es nul, je me reprends en lui posant une question. Voilà, juste, mais vraiment petit pas par petit pas. Passer d'une extrême à l'autre, ce n'est pas réaliste, mais faire comme si on ne savait pas, ce n'est pas non plus écologique, d'accord ? Donc on va se fixer des objectifs, petit pas par petit pas. Ce que vous avez évoqué est très très juste, et c'est ce qu'on appelle le temps de pause. Le temps de pause, ça veut dire, je suis hyper stressée, je suis bêta, je suis fatiguée, je sais que je vais avoir un comportement qui est un comportement qui n'est pas un comportement réfléchi, il est raté, il faut que je trouve un moyen pour me mettre au calme avant d'interagir avec mon enfant ou avec un adulte ou avec qui que ce soit. Et pour madame, quand vous disiez que notre métier d'enseignant nous impose tellement... Ce n'est pas le métier, c'est le système d'enseignement, c'est le système d'enseignement, c'est le système d'enseignement. On va participer nos élèves par des questions, par... On ouvre un chant. Et c'est aussi notre posture de couple. C'est-à-dire au lieu de... où je parle, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle, et dès qu'il y en a un qui ouvre la bouche, je me dis « tais-toi, il faut m'écouter ». Et je parle, je parle, je parle, je parle. Mais c'est sûr qu'à la fin de l'heure, à la fin de la matinée, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, mais je suis à prendre à la petite cuillère. Mais quand je rentre et je pose une... Je n'écris pas le titre, notamment. Je fais en sorte que le titre est fort, je vous les élève. Je vais poser une question, ils interagissent. Je pose une deuxième question, ils interagissent. Ça ne m'entend pas dans le Kauri, c'est-à-dire Mashi, dans Derin Shara, mais c'est dirigé, c'est-à-dire ils vont répondre à ma question. Et la première question, deuxième question, troisième question, je leur dis « alors, comment vous proposez qu'on appelle cette production, cette notion ? » On va dire... Ils vont me donner une phrase. Là, moi, je dis « très bien, allez, c'est ça, c'est ça qu'on va noter ». Et vous allez voir que, un, ça va vous reposer. Deux, vous allez avoir des enfants qui sont beaucoup plus intéressés par votre couple. Trois, des enfants qui vont le retenir beaucoup plus facilement parce que c'est eux qui l'ont produit. Donnez-moi des exemples, au lieu que ce soit moi qui meurt. Donnez-moi des exemples, voyons ça. Et, ah, toi, tu n'as pas encore participé, réfléchis, je reviens vers toi tout de suite. Et la classe ? Je ne suis pas là pour vous apprendre des techniques, et un pédagogique, mais aujourd'hui, on ne parle plus de la manière transmissive. La manière transmissive, c'était au début de l'école, il y a je ne sais pas quel siècle. Aujourd'hui, on est passé au constructivisme, on est passé au socioconstructivisme. Et dans le socioconstructivisme, c'est eux qui construisent. Et ils le construisent en collectif. C'est le socioconstructivisme. Et c'est aujourd'hui la technique qui est reconnue comme, bon, ça ne veut pas dire que c'est la seule, mais c'est la méthode que les enseignants doivent utiliser. Alors, du coup, quand on voit, qu'est-ce que ça suppose ? On voit que le prof, il est reposé. C'est les enfants qui produisent. Lui, il offre le cadre et l'environnement optimal pour que les enfants puissent apprendre. Question, 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 question. Et même si les charabes ou les charabes, ils ne peuvent plus. Il ne peut plus parce qu'il est sollicité, il est interpellé, il est impliqué. Et ça donne une action. Question, 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 question. Comment on voit comme ça ? Que sa vie, elle熱ait l'humanité, elle吸ait l' views. N'est-ce que la 있어요 ? C'est vrai ! C'est vrai, monsieur, on voit la histoire avant la personne qui il faut bienbringer sans lutter. Et vous pouvez aussi penser à enseignants. D'accord. Alors là, je vais lui dire à « H » Je monte le sas. J'ajoute votre choix. Que Dieu ne allez pas suivre. Oui, pas sûr. 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 « Les enfants. Oui, pas sûr. « Oui, pas sûr. « Oui, pas sûr. » « Oui, pas sûr. » « Oui, pas sûr. « Oui, pas sûr. » « Oui, pas sûr. » « est-ce que j'ai fait. » « Je suis à propos de « Je suis à propos de l'enfant. » « Oui, pas sûr. » « Oui, pas sûr. » « Je suis à propos de l'enfant. » « Je suis à propos de l'enfant. » « Je suis à propos de l'enfant. » « Vous savez, le problème de l'enfant. » « Je suis à propos 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 de l'enfant. » « Il y a aussi posture de l'enfant. » « Il y a aussi posture de l'enfant. » « Il y a aussi posture de coach avec la classe. » « Avec un groupe d'élèves. » « Et ça, je vais vous donner juste une petite astuce. » « C'est ce qu'on appelle la recherche. » « Quand il y a un problème. » « Un problème, une conflit, une difficulté. » « Eh bien, essayez d'adopter ces états. » « D'abord, vous allez définir correctement la problématique de quoi il s'agit. » « Ensuite, vous allez amener les élèves à proposer des idées. » « Comment on fait un brainstormé comme entreprise ? » « Eh bien, c'est un peu le même principe. » « C'est proposer des idées. » « Comment on pourrait faire pour sortir de cette problématique ? » « Et vous allez reculter et noter, 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 sans aucun jugement. » « Pas en disant, oh là là, qu'est-ce que tu vas aller chercher, ça c'est une machine à gaz. » « Non, pas du tout. » « C'est ne pas discuter les suggestions. » « Comme ça, vous amenez aussi l'élève à ne pas être bloqué quand il a ramené les suggestions. » « On a tout, on a tout, on a tout, on a tout, et on ne discute pas. » « Et après, on va se mettre d'accord ensemble sur une solution parmi celles qui ont été proposées. » « La solution crasse. » « Exactement. Donc on va se mettre d'accord sur une solution et on va essayer de l'appliquer pendant un temps limité pour observer les résultats. » « Soit ça va marcher et on va continuer comme ça, soit on va se rendre compte que ça n'a pas marché et on va choisir une deuxième solution. » « Et cette recherche de solution est aussi une posture de coach parce que la solution vient des autres. » « Ce n'est pas coquille. » « Ah ben voilà, car c'est ça. » « Voilà ce qui va être désigné. » « Prêt ? » « Ah ou là, vous ne vous tenez pas tranquille. » « Alors voilà ce qu'on va mettre en place. » « Ça sera beaucoup moins efficace que si ça vient d'eux. » « D'accord ? » « S'approprier la solution. » « S'approprier la solution. » « Tester, s'entraîner de façon précise sur un temps limité. » « Et ça développe la coopération, la motivation et la création. » « Donc ça, ça peut être une attitude qui peut nous aider. » « C'est une posture de coach dans un collectif avec une relation et une autre. » « Alors, nous avons eu... » « Alors voilà, c'est le triomphe de la réussite dont je vous parlais tout à l'heure. » « Il y a la compétence, savoir, savoir et à faire. » « Il y a le vouloir faire, motivation, mais c'est surtout des motivations intrinsèques, endogènes. » « Et les communications et comportements, attitudes et savoir. » « Alors, ce qui est intéressant quand on travaille sur le savoir-là, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. » « Je ne parle plus de conscience, mais je me mets en action. » « Et puis, ça me sert dans tous les domaines de la vie. » « D'accord ? » « Alors, l'enseignant, ça a pu avoir différents visages. » « Alors, je vais vous en citer quelques-unes. » « Vous les montrez. » « Vous montrez quelques-unes. » « Et nous allons voir qu'il y a des choses qui ne passent plus. » « Et qui ne passent plus. » « Par contre, nous avons cette image-là. » « Pas forcément à commenter. » « C'est plus d'être... » « Je suis le grand Manipou et toi, Hébert, tout aussi. » « D'accord ? » « Nous ne sommes pas dans cette image-là. » « Nous ne sommes plus dans cette image-là. » « Dommage ! » « Je pense que cette image-là, vous lue, qui est... » « D'accord. » « Nous ne sommes plus dans cette image-là. » « Où l'élève va prier le professeur. » « Où l'élève va prier l'élève d'apprendre ses leçons. » « On n'est pas dans ce schéma. » « On n'est pas dans ce schéma. » « Ni dans ce schéma. » « Alors, ce schéma, c'est celui qui focalise que sur les résultats. » « Et la progresse. » « D'accord ? » « On n'est pas dans ce schéma. » « On n'est pas des copains. » « L'excès de l'ordre. » « On n'est pas à checker. » « Tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as fait. » « On n'est pas à lui fixer des tas d'objectifs et à voir est-ce qu'il les a atteints ou pas. » « On n'est pas dans la confidence. » « On n'est pas dans un schéma comme ça. » « On n'est pas non plus comme ça, bien évidemment. » « Ça, ce sont des schémas qui n'existent plus. » « Et il y a un grand... » « C'est le président directeur général de la société L'Oréal qui avait dit une phrase qui concerne les managers. » « Aujourd'hui, ça concerne aussi les enseignants. » « Parce que quelque part, on manage nos classes et nos élèves. » « Quand je parle d'autoritarisme, ce n'est pas l'autorité. » « Nous avons tous de l'autorité et c'est important. » « Et le refuge des incapables. » « Et aujourd'hui, c'est quoi ce qu'on va donner ? » « La grave. » « Enfin, je voudrais terminer par cette phrase que j'aime beaucoup. » « Quand on veut faire quelque chose, on trouve un moyen. » « Et quand on ne veut pas, on trouve les moyens. » « D'accord ? » « Et j'aimerais qu'avec ces partages que nous avons eus ensemble pendant cette matinée, » « en proposant beaucoup pour votre attention et votre interaction, » « et bien que vous, avec certaines prises de conscience, que vous trouviez des moyens de rectifier certaines attitudes » « et pas des excuses pour vous dire « Ah, celui-là, ça ne marchera pas. » « Ah, celui-là, ce n'est pas possible. » « Ah, celui-là, ce n'est pas comme ça. » « Et je vous remercie beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Effectivement, merci beaucoup Madame Ressy. » « Donc, comme ce qui vient d'écouter, c'est vraiment très agréable. » « C'est un air très ludique, très intéressant. » « Donc, merci beaucoup. » « Merci à vous toutes et tous d'être venus encore une fois. » « Et d'avoir partagé avec nous ce moment. » « Donc, la fin de cette édition n'est pas la fin de notre aventure en commun. » « On essaie de réfléchir à d'autres projets qu'on pourrait mener ensemble. » « Et pour ça, vous allez être contactés. » « On va essayer de vous inviter très prochainement pour qu'on essaie de co-construire de nouveaux projets. » « Donc, si vous n'êtes pas inscrit sur la liste des inscrits que H&M a lancés, n'hésitez pas à venir me voir là, dans un moment, juste pour me donner votre mail, pour qu'on puisse tout vous transférer. » « Donc, merci encore une fois et à l'année prochaine. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. »